Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on part au refuge Adèle Blanchard A 3200 mètres par contre là on s'est perdu Puisque tout simplement je me suis planté d'autopographie avant de partir Donc du coup on est en train de faire un itinéraire qui n'existe pas Et donc le temps de retrouver la voiture d'abord Puis la route puis le bon itinéraire pour le refuge Et on vous explique l'ascension Alors comme on s'est totalement chiés d'itinéraire Mais c'est ma faute je me suis planté de topographie On va aujourd'hui faire le lac Fourchue qui se trouve a priori tout à fait en haut là-bas Qui culmine à 2065 mètres Et voilà donc il est déjà 10 heures Il y a 4 heures normalement de montée On va essayer de le faire en 3 heures Histoire d'être en haut pour manger sans trop de soucis Et puis une partie de la montée comme je les déteste C'est à dire qu'il y a des feuilles partout Bon que c'est pentu évidemment Sinon ça serait pas marrant Mais il y a des feuilles partout donc ça glisse Et c'est pas super drôle Vous voyez hop Il y a des petites rondes d'arbres et tout c'est mignon La rando est assez mal balisée Je vais montrer ma gueule La rando disais-je Est assez mal balisée C'est à dire qu'on a vu un seul panneau au début Qui indiquait vaguement une direction On a compris que sur un des deux chemins Qu'il y avait c'était celui de gauche Qu'il fallait prendre Enfin Christian a compris Sinon on partait dans le ruisseau Et moi Et depuis on suit un chemin Qu'on espère être le bon Mais sans trop d'indications Alors qu'il a fallu changer plusieurs fois de direction Prendre des routes qui avaient l'air assez privatives Etc Donc là on monte On monte J'aimerais bien avoir un cardio Pour savoir à combien je tape Parce que là au niveau Cardio pulmonaire C'est pas la joie Et on verra bien où ça nous mène On voit du soleil derrière les feuilles On ne devrait plus être très loin En haut ici on peut donc apercevoir La cascade qui semble tomber dans le lac Qui doit servir de réservoir en dessous Et en haut c'est Une espèce de mont Le mont Valou Valon On ne sait pas trop Où on espérerait aller un de ces jours Parce que la cascade si vous regardez bien Vient donc est ici en bas Et vient de Tout en haut là bas Et donc ça doit être quand même Super joli Nous pour le moment On se balade ici Dans la forêt Dans les petits chemins d'herbe etc De l'autre côté on voit des montagnes Avec un peu de neige Ici Mais du coup c'est tellement blanc Que vous ne le voyez même pas Et puis on continue sur notre petit chemin A flanc de montagne C'est tout millon Avec des petits papillons qui passent Voilà on s'avance gentiment Vers la montée du lac Fourchus Et là c'est une partie qui devient vraiment très agréable Par rapport à la partie précédente Où il y avait énormément de feuilles Du sous-bois etc Là déjà on est en plein soleil Et surtout on a Comme vous le voyez Le petit ruisseau qui court à côté Enfin le petit ruisseau c'est plus un torrent Etc Et la partie qu'on monte Vous voyez c'est vraiment du caillou C'est super agréable Par certains endroits C'est presque escalade Parce que c'est vraiment très vertical Et il n'y a pas si longtemps que ça On était tout en bas Il y a à peu près Allez je dirais 400 mètres à 500 mètres On était vraiment dans le creux là Et en 400 à 500 mètres On a quasiment monté Je regarde mon petit alti On a monté 300 mètres 300 mètres de dénivelé En 500 mètres de montée C'est vraiment excellent Et puis comme je vous dis Donc voilà les petits ruisseaux Qui apportent de la fraîcheur Le soleil qui donne vraiment envie de continuer Et normalement en fait Je pensais que en haut C'était que le lac tombait dans un réservoir Et qu'en haut c'était la montagne Tout simplement Avec la fonte des neiges Et un autre lac au dessus Et je pense vraisemblablement Comme on est à 1765 mètres Au moment où je fais la vidéo Je pense que le lac serait en fait En réalité tout en haut Parce qu'il ne reste pas des masses Et ça fait à peu près 300 mètres De dénivelé jusqu'en haut 300 à 500 mètres Donc il y a des chances Qu'il y ait un réservoir Avec le lac fourchu Et un autre lac au dessus Puisqu'il y a un lac Qui est dans 6 km Et un autre lac Donc peut-être que c'est tout à fait en haut De cette petite montagne Et ce qui est bien instrumenté C'est que si jamais Vous avez un petit coup de fatigue Vous avez des jacuzzi naturels Avec un petit torrent Dernière technologie Pression 8 bar Ascendant Avec petite coulée Et poisson Pour vous masser les orteils Et voilà Donc on est quasiment arrivé En haut Tout à fait Christian On est quasiment arrivé En haut du lac On se retrouve juste là-bas Plus ou moins Si je ne vous dis pas trop de conneries En haut de la petite cascade De l'autre côté Vous voyez Christian Super content Et Qui ne veut jamais passer à l'écran Il est radin Il est radin Une dame qui descend ici Bonjour madame Une grosse dame Une grosse T'es un salaud Et Comment tu veux qu'on trouve des sponsors Et Et donc là-bas Toute la chaîne Des alpes Et un petit plan sympa Vous constaterez qu'en haut Non loin de là où on est Il reste de la neige Quand même Ici 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 Et Et si on était motivé On pourrait même monter plus haut Puisqu'il me semble que là-bas au fond A droite du sapin C'est accessible Et donc on va déjà se poser au petit lac Ici Là Et manger un petit bout Et on verra ce qu'il se passe Après Qu'est-ce que tu en penses ? On valide On est quasiment arrivé On est quasiment arrivé Regardez-moi ce paysage Comme disait Christian On se croirait dans les Alpes Suisses On se croirait en haute altitude En réalité on est juste à 2000 mètres On n'est pas bien haut Il y a des petits cours d'eau qui passent Il y a des montagnes avec des neiges De la neige un peu partout Mais vraiment partout C'est très 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 stylé Si on regarde vers le fond Et c'est vraiment Très 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 beau Donc regardez Je vous fais un petit zoom sur les cailloux Et quand vous revenez au premier plan Avec les petits cours d'eau qui passent C'est vraiment trop joli D'ailleurs hop Je quitte la vidéo Et je fais une photo Voilà on vient d'arriver au lac du Fourchue Comme vous le voyez Déjà comme vous le voyez On s'est couvert Parce qu'il fait grave froid Ici en haut Il y a un méchant vent Donc le principe des trois couches Toujours une première couche Qui va vous servir à évacuer Votre transpiration Pour avoir la peau sèche Une deuxième couche polaire Par exemple Qui va vous amener de la chaleur Et une troisième couche Ici une membrane de type Gore-Tex Qui va tout simplement Vous isoler du milieu extérieur Que ce soit du vent Tout simplement Ou de la pluie ou de la neige Comme vous le voyez derrière C'est un peu trop beau Donc voilà On arrive ici en haut Enfin voilà Je vous laisse regarder Il n'y a pas beaucoup plus à dire Que ce que vous voyez là C'est vraiment superbe Nous on va essayer de continuer Donc il y a des petits pêcheurs Là-bas en face Nous on va essayer de continuer Par là-bas en haut Puisqu'il nous semble Qu'on peut basculer Et qu'il doit y avoir Sensiblement autre chose derrière Donc histoire de voir Parce qu'on est curieux Ensuite ce qu'on va essayer de faire C'est la petite fontaine La petite J'en veux avec ces fontaines La cascade Donc là-bas en haut Et d'aller faire un tour Dans la neige Qu'il y a là Et là Même si c'est pentu Qu'il y a beaucoup de cailloux Etc Histoire de tester De l'équipement Je crois que je vous ai Plus ou moins tout dit Si jamais il manque quelque chose Et qu'il y a des trucs intéressants En haut de la cascade Ou en haut de la neige On fera un petit rajout En fin de vidéo Donc il y a des chances Et qu'il faille que vous regardiez Cette vidéo Jusqu'à la fin Même après la conclusion C'était Lokan Pour Lokan.fr Au lac du Fourchut Je suis à 2100 mètres Passez une bonne fin de journée Ciao ciao Allez Pataradine comme ça Oh putain Là où ça va être beau C'est à la fin Quand il va devoir sauter Ah non Il n'y a pas besoin de sauter En fait Bon c'est facile Donc en fait On passe ici Je vous explique pourquoi C'est tout simplement Pour aller Vous voyez cette petite cascade Qu'il y a juste là Hop Donc il monte Donc on va essayer De grimper Et tout ceci D'arriver à la cascade Et mon rêve secret Que je n'ai pas dit à Christian C'est de monter ici Là D'arriver ici De monter là Sur l'arête Et voilà Donc là en haut C'est de la neige au taquet Et ça serait quand même Trop calé d'arriver en haut Mais bon Vous êtes donc dans les bonus De l'expédition Lac Fourchut Et nous essayons donc De monter La petite cascade Dont je vous parlais tout à l'heure Regardez Christian C'est l'émillon La petite cascade est ici Hop là Nous allons essayer De monter par là Vous voyez C'est normal Il y a le soleil Ceux-ci Ceux-là Et éventuellement D'essayer d'arriver Par là-bas en haut Ça serait quand même Assez drôle Et pour le moment La vue est quand même Assez 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 Fantastique Je continue donc La montée Pour arriver en haut J'ai laissé Christian En bas Au pied de la cascade Ici Pour vous donner Une idée de la pente Voilà Je suis à l'horizontale Donc vous voyez Que ça grimpe quand même Énormément Surtout le long Et après la difficulté Sera d'essayer De passer Ce petit truc bizarre Et donc voilà Donc ça se monte Comme en escalade Plus ou moins Sinon en quatre pattes Parce que c'est Franchement pentu J'essaye de vous amener Un petit peu avec moi De manière de voir Ce que ça donne Mais ça va pas Vous apprendre grand chose En réalité Et là Il me faudrait Une caméra embarquée Pour pouvoir vous montrer Voilà On est en haut Tout en haut De la cascade Regardez ce qu'il y a en bas Je me suis cassé la gueule Tout simplement Je vous ai coupé ça au montage Mais j'essayais de vous amener À un moment avec la main Et je me suis tout simplement Cassé la gueule Donc j'ai le cul Qui est complètement ouvert Etc C'est superbe En fait ça continue Un petit peu ici Mais comme vous le voyez C'est que de la mousse Et c'est un passage Du coup très technique Et je suis vraiment pas équipé pour Et puis pour être Parfaitement honnête avec vous J'ai tout simplement pas le niveau Donc on reste là Et puis je vais redescendre sur le cul Comme un prépulbert Choqué par sa première journée d'escalade Il y aurait peut-être un passage ici Mais l'inconvénient C'est que si j'y vais Du peu de notion que j'ai un escalade Si j'y vais Il y a une chance sur deux Que je me retrouve bloqué en plein milieu Et il vaut mieux être sûr De savoir par où on passe Pourtant il a l'air facile Mais il vaut mieux se méfier D'une voie qu'on ne connait pas Donc on va redescendre Tout simplement par là Donc soit je vous ai fait un petit bonus Soit c'est à la suite de la vidéo du jour Dans tous les cas Bonne fin de journée à vous Moi je redescends Et j'espère que j'arriverai entier en bas Ciao ciao